Maintenant que vous maîtrisez le fonctionnement technique des espaces de nom et savez modifier des pages de discussion, il est temps de vous montrer quelques espaces communautaires auxquels vous aurez probablement recours. Le portail de la communauté que je vous montre actuellement est accessible depuis l'onglet de gauche dans le menu Contribuer. Il présente les principaux espaces communautaires, par exemple le Forum des Nouveaux, qui sert à aiguiller les novices, ou le Bistrot, qui est un lieu de discussion généraliste. On y trouve aussi des liens vers les candidatures au statut d'administrateur et de bureaucrate et vers les sondages d'encours. Attention, il faut un certain nombre de contributions dans l'espace principal et un minimum d'ancienneté pour pouvoir voter aux élections et aux sondages. Et si on allait voir le Bistrot ? C'est le principal lieu communautaire où l'on discute de tout et de rien, mais toujours en lien avec Wikipédia. Il faut savoir que l'humeur y est parfois taquine, mais n'hésitez pas à aller y faire un tour. Puisque vous débutez, préférez tout de même le Forum des Nouveaux, qui est spécialement prévu pour les novices. Que trouve-t-on sur le Bistrot ? Des discussions éditoriales, susceptibles d'intéresser un grand nombre de Wikipédiens. Mais on y trouve aussi diverses annonces, comme celle des lancements de candidatures et des ouvertures de sondages. Enfin, une section est toujours dédiée aux idées d'articles à créer ou à développer. N'hésitez pas à vous en servir. Pour y participer, c'est le même fonctionnement que pour les pages de discussion. Pour intervenir dans une section existante, il suffit de cliquer sur « Modifier » à côté du titre de la section. Pour ouvrir une nouvelle discussion, cliquez sur « Ajouter un sujet » ou sur ce petit encart intitulé « Ajouter un message ». Je vais maintenant vous parler des pages à supprimer, ou PAS, car vous risquez d'en rencontrer. C'est le nom d'une procédure qui permet de remettre en cause la présence d'un article sur Wikipédia et donc de supprimer l'article. Dans le jargon wikipédien, on dit que l'on débat de l'admissibilité d'un sujet. Sauf pour les cas de vandalisme et de canulars, les pages à supprimer sont la seule procédure utilisée pour demander la suppression d'un article. Les articles proposés à la suppression sont reconnaissables à ce bandeau rouge. La procédure dure une à deux semaines et le but est de se poser la question « L'article a-t-il sa place dans Wikipédia ? ». Pour y répondre, on se base sur des critères, mais pas de panique, on vous en parlera la semaine prochaine quand vous créerez votre propre article. La page du débat de suppression est accessible en cliquant sur le lien dans le bandeau rouge. Les contributeurs peuvent s'y exprimer en faveur de la conservation ou de la suppression à condition d'argumenter. C'est un bon exemple de recherche de consensus entre Wikipédien. La procédure, quand elle se conclut par la conservation de l'article, est parfois aussi l'occasion d'améliorer le contenu de l'article. Attention, vous ne pouvez pas participer au PAS si vous n'avez pas créé de compte ou si vous avez effectué moins de 50 contributions sur les articles. Seule exception si vous avez créé l'article proposé à la suppression. Pour terminer ce passage en revue des principaux espaces communautaires, nous allons vous présenter les projets thématiques, qui rassemblent des contributeurs ayant le même domaine d'intérêt. Il existe ainsi un projet histoire, un projet équitation ou encore un projet alimentation et gastronomie. Vous pouvez retrouver la liste complète des projets sur cette page, nommée « Projet accueil ». Si l'on prend un projet thématique au hasard, disons le projet histoire, vous pouvez voir qu'il possède une page de discussion. Vous pouvez l'utiliser pour demander des conseils, afin qu'une personne connaissant bien ce domaine puisse vous aider. Consulter la PDD du projet permet aussi d'être tenu au courant des dernières nouveautés sur ce thème. C'est par exemple sur les PDD des projets que les personnes contribuant à ce projet peuvent décider de définir une structure d'articles commune à tous les articles liés au projet. Bref, n'hésitez pas à contacter les projets thématiques quand vous avez des questions éditoriales propres à un thème. Merci. Merci.